bonjour chers membres de la communauté apprendre des mathématiques je suis heureux d'être parmi vous encore ce matin et pour tous ceux qui ne connaissent pas moi c'est Sia Nenikan Enoch professeur de maths TIC au collège Médène dans mon vie le département des standards en Côte d'Ivoire alors mon nom c'est Sia Nenikan Enoch parce que je vois beaucoup de commentaires où mon nom est un alors nous sommes là aujourd'hui pour la continuité de l'apprentissage de la logique alors je tiens à dire vraiment merci un grand merci à tous ceux qui animent notre groupe WhatsApp parce que vraiment ils sont très 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 dynamiques il y a des gens qui ont des sujets les sujets même qui sont un peu de l'ordinaire c'est vrai je le reconnais mais qui sont vraiment des sujets de réflexion et qui nous permettent d'asseoir les bases de la logique et vraiment je tiens merci à tous ceux aussi qui de près ou de loin sont réellement engagés pour que la connaissance soit démocratisée alors voilà un exercice sur les boussoles qui a été proposé par un membre de la communauté un membre du groupe WhatsApp cet exercice là réellement a fait rouler beaucoup d'encre mais il y a un membre à qui aussi je dis merci je ne vais pas citer son nom ici sans sa permission mais il dit merci parce que il a apporté vraiment des éléments de réponse très 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 pertinents et j'ai vraiment partagé souvent avec chacun de vous afin que tous nous puissions réellement arriver au niveau au même niveau d'information alors je tiens à faire cette vidéo c'est un test de pilotes après 10 minutes pivotement à moins 80 degrés après 10 minutes cap à 3 heures dans le sens indirect après 15 minutes cap à 540 minutes pendant 2 minutes dans quelle direction l'avion vole-t-il plus longtemps alors je tiens à faire cette vidéo pour que les notions importantes au niveau des boussoles soient réellement ancrées à chacun des noms alors ici par exemple je vois sens indirect c'est bien réellement que chacun sache évidemment sur la présence indirecte parce que là on est en trigonométrie là aussi ce sont des angles qui sont carrément donnés là aussi on est en trigonométrie alors on cap à 540 minutes donc ça aussi la dernière fois on n'en a pas signifié on a vu seulement 4 caps on a vu cap à 3 heures, cap à 9 heures, cap à 6 heures, cap à 12 heures mais c'est bien aussi qu'on revienne sur cette information alors pour qu'on puisse faire un petit résumé des cas on a fait un schéma et ce schéma là c'est une montre alors ici cette montre là on a mis des heures qui sont des heures usuelles, 3 heures ici, 6 heures, 9 heures et puis 12 heures alors qu'est ce qu'on a dit, on a dit qu'il y a deux sens, il y a deux sens principaux au niveau des caps alors ici ici, là c'est le sens horaire si on parle en termes d'heures, c'est le sens horaire et là c'est le sens anti-horaire ce sens anti-horaire Donc, si vous voulez, je peux mettre, c'est sous forme de tableau, alors, là on a le sens horaire, et là on a le sens anti-horaire, voilà, le sens horaire, le sens anti-horaire, le sens horaire dans ce sens, le sens anti-horaire comme ça. Mais, on peut aussi parler de la trigonométrie. Au niveau de la trigonométrie, alors, la trigonométrie, dans ce sens-là, puisque les angles sont mesurés, ici c'est 0, la petite dévie, donc là c'est le sens direct de la trigonométrie, comme ça. Donc, le sens direct, c'est le sens anti-horaire, donc ici je mets sens, sens direct au niveau de la trigonométrie, et puis maintenant, là, c'est le sens indirect, donc là je mets ici sens indirect. Voilà, là c'est le sens indirect de la trigonométrie. Maintenant, si on veut parler en termes de signes, il est clair que là, je fais d'abord dans le sens direct, c'est positif. Donc, là ici, c'est le signe positif. Et puis, le sens indirect, et le sens horaire, là c'est le signe négatif pour les angles aussi. Parce que lorsqu'on veut mesurer les angles, bien sûr, on mesure les angles de cette manière pour ça, donc dans le sens, ce sera forcément négatif. Alors, quand on parle de trigonométrie, dans le sens directeur, c'est le sens trigonométrique, donc ici, je peux mettre sens trigonométrique. Je peux mettre sens trigon, sens trigon, 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 et là, c'est le sens anti-trigonométrique. C'est ça qui est le signe négatif, le sens anti-trigonométrique. Le sens anti-trigonométrique. Je vais mettre le sens anti-trigon pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, au niveau de la navigation, que ce soit les bateaux ou même les avions, il y a les termes qu'on voit, on entend bâbord, on entend tribord. Alors, lorsqu'on dit bâbord, c'est à gauche, lorsqu'on dit tribord, c'est à droite. Donc, ici, à droite, dans le sens horaire, c'est tribord. Donc, ici, je mets tribord. Vous pouvez en prendre ça aussi dans les exercices. Et puis, bâbord, c'est à gauche. Donc, je mets ici bâbord. Donc, lorsqu'on dit pivotement tribord, ou bien je vais dire changement d'intégration tribord. Donc, tribord, c'est à droite. Bâbord, c'est à gauche. Si on dit dans le sens indirect, c'est à droite. Sens horaire aussi, sign négatif. Sens antithygonométrique, tout ça, c'est à droite. Maintenant, si on dit sens antihoraire, c'est à gauche. Sens direct, sign positif et sens trigonométrique. Et puis, bâbord, tout ça, c'est à gauche. On se dit sens. Et toujours, c'est par rapport au positionnement de la personne. Voilà, de cette manière comme ça. C'est-à-dire qu'on suppose qu'on va dans cette direction. Voilà, en fonction de la direction, on va maintenant prendre sens antihoraire, sens horaire. Maintenant, dans un exercice, si on ne te donne pas un sens, on ne t'impose pas un sens, alors c'est le sens horaire qui est à défaut, qu'il faut prendre. Il faut faire tout par rapport au sens horaire. C'est vrai que lorsqu'on dit cap à 3 heures, le cap à 3 heures, c'est un changement de cap de 90 degrés dans le sens horaire. Un cap à 9 heures, c'est un changement de direction de 270 degrés dans le sens horaire. Mais aussi, on peut prendre cela comme un changement de direction dans le sens antihoraire. Mais seulement là, ça sera 90 degrés dans le sens antihoraire. Donc, en fonction des termes, vous devez réellement pouvoir vous retrouver. Donc, si on revient là à l'exercice. On dit, là, on a la boussole, l'exercice, la boussole. Alors, cette boussole-là, je donne le nord. Le reste, c'est toi qui va déterminer. Bon, donc, ça fait qu'ici, c'est le sud. L'est, c'est là-bas. Donc, l'est. Et puis l'ouest, ici. Donc, là, c'est le nord-ouest. Ici, c'est le sud-ouest. Là, c'est le sud-est. Et puis, ici, c'est le nord-est. Voilà. Et je vous ai dit que lorsque vous avez ce genre de l'exercice, la flèche indique toujours la position initiale, soit de l'avion ou bien de celui qui va naviguer. OK. Maintenant, on va pas à pas. Après 10 minutes, c'est-à-dire qu'on est au nord-ouest. Ça, c'est la position initiale, au nord-ouest. Après 10 minutes, donc, ici, je vais mettre sur ma boussole qu'on a fait 10 minutes au nord-ouest. Voilà. Puis, votre point, ça veut dire qu'il y a eu un changement de cap, mais de quelle manière ? De moins 90 degrés, moins 90 degrés. Ça fait moins 180 degrés. Et je vous ai dit le signe moins, là, c'est ça. Négatif. Comme ça. Donc, si c'est moins 180 degrés, ça veut dire que c'est dans ce sens à votre partie. OK. Alors, quand on dit changement de cap à 180 degrés, c'est un demi-tour qu'on fait en réalité. Un demi-tour, ou bien on va dire quoi encore ? On va dire dans le sens inverse. Donc, on tourne dans l'ouest, on va au sud-est. Mais ici, le moyen, c'est dans ce sens-là que l'avion est bâti. Donc, on vient ici au sud-est. Donc, ça, c'est là où on vient après 10 minutes. Sud-est. Donc, lorsqu'on arrive au sud-est, ici, après 10 minutes, on a fait 10 minutes ici, au sud-est. Donc, je mets ici 10 minutes. Au sud-est. Cap à 3 heures. Au moment où on dit cap à 3 heures, c'est un changement de cap à 40 degrés. Dans le sens horaire. On a dit que c'est un changement de cap à 3 heures. Mais comme on a imposé un sens dans le sens indirect, il faut tenir qu'on a un sens indirect. C'est-à-dire que c'était un cap de 40 degrés, mais il faut aller dans le sens indirect. Or, le sens indirect, c'est quoi ? Le sens horaire. Donc, ça ne change rien. Le sens horaire, donc, dans ce cas-là, ce sera maintenant comme ça. Donc, le sud-est, on vient maintenant au sud-ouest. Ici, on dit 3 heures dans le sens de 90 degrés au sud-ouest. Ça va ? Donc, après les 10 minutes au sud-est, on fait un changement de cap à 40 degrés dans le sens indirect, il faut mettre le sens horaire, il faut mettre le sens anti-triblométrique, il faut mettre un clipboard, il faut mettre le sens négatif. Tout compte fait dans le sens horaire. Voilà. Jusqu'au sud-ouest. Maintenant, après 15 minutes, donc, si on a fait 15 minutes au sud-est, on fait un changement de cap à 540 minutes pendant 20 minutes. Alors, 540 minutes, ce changement de cap-là, puisque là, sachez qu'on est en heure. Qu'est-ce qu'on fait ? On va convertir ça en heure. Alors, quand il fait 540 minutes divisé par 60 minutes, je vais trouver ça en heure. Ça me fait exactement 9 heures. Donc, en réalité, ici, on peut mettre 9 heures. Donc, c'est un cap à 540 minutes, c'est aussi un cap à 9 heures. Mais un cap à 9 heures, on sait tout ce que ça fait. Un changement de cap de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Dans le sens anti-horaire. Voici anti-horaire, là. Dans ce sens-là. Bon, de sud-est, on va venir au sud-est. Anti-horaire. Ou bien sens direct, ou bien positif, ou bien sens trigonométrique, ou bien bâbord. Ça va ? Donc, voici ça. Donc, là, maintenant, ici, on va se retrouver au sud-est. Et ça, c'est quoi ? C'est pendant 20 minutes. Donc, là encore, on met au sud-est ici 20 minutes. Voilà. Alors, maintenant, la question, est-ce qu'on est en quelle direction l'avion va partir le plus longtemps ? Donc, on va sûrement voir au nord-ouest, l'avion fait 10 minutes. Au sud-est, l'avion fait 15 minutes. Au sud-est, l'avion fait 20 minutes, plus 10 minutes, il s'en fait 30 minutes. Donc, il est clair qu'à la réponse sociale, c'est sud-est. Donc, ici, je vais mettre comme la réponse sociale, sud-est. Voilà. Donc, chers membres de la communauté, j'espère que là, vous avez vraiment tous les renseignements sur les boussoles pour qu'aucun exercice de boussoles ne soit vraiment pour vous quelque chose de difficile. Vraiment, merci. Bonne bosse à vous et à mieux de voir pour la prochaine vidéo. Merci.